Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, toutes ces dernières vidéos que j'ai faites, j'ai fait pas mal de rangements dans certaines pièces. La semaine dernière, j'ai rangé encore des meubles de mon salon. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, dans ma maison, je range absolument tous les meubles et surtout je fais du tri et du vide. Et je vous avoue que depuis que je fais ça, ma maison est beaucoup plus ordonnée, mais vraiment rien à voir. Parce que vraiment, vu qu'il n'y a plus grand chose dans les meubles, entre guillemets évidemment, mais vu que chaque chose a une place et que même quand, par exemple, quelque chose, je ne sais pas où le ranger et que mes meubles sont plus vides qu'avant, je trouve systématiquement une place. Et bien, la maison reste, mais vraiment, vraiment, je vois la différence beaucoup plus rangée. Donc, je ne suis pas mécontente d'avoir avancé comme ça dans toute la maison durant tout cet hiver. Ça va me permettre aussi, là on arrive au printemps, ça y est, on y est, ça me permet ensuite de pouvoir faire vraiment le ménage de printemps et de ne plus avoir ce tri à faire, ce rangement, etc. Et vraiment nettoyer tout ce qui est surface, etc. Et que mes meubles soient beaucoup moins remplis. Et surtout que j'ai à l'intérieur de ma maison vraiment ce qui est nécessaire ou ce qui me fait du bien, on va dire. Et niveau charge mentale, je vous assure que ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc, je vous encourage vraiment à faire de même durant l'hiver. Vraiment ranger, trier, jeter, donner, enfin voilà. Et ensuite, arriver au printemps, faire votre grand ménage, votre grand risette. Et l'été, bah voilà, après il n'y a qu'à profiter. Donc, aujourd'hui, je vais m'attaquer à mon bureau. Donc dans ma chambre, j'ai un grand bureau. Je vais vous montrer un grand bureau sous pente. Donc c'est pas très pratique. J'ai envie de vraiment déjà ranger tout ce qui est au niveau des tiroirs et tout ça. Parce que je sais que j'ai accumulé des choses. Je pense que c'est des trucs que je garde au cas où. Vous voyez, sauf que les au cas où, généralement ça nous encombre, on s'en sert pas. Donc, ce qui est bien, c'est que maintenant que j'ai avancé dans mon salon, dans ma salle de jeu, j'ai fait le tri dans ma cuisine, on va dire que psychologiquement, je suis plus apte à jeter, me débarrasser, donner, etc. plus facilement. Quand on me fait un grand tri comme ça dans toute sa maison, après, plus on fait, plus c'est facile de se détacher des choses. Donc, je suis contente d'avoir fait ce travail sur moi-même. Bref, ce n'est pas le sujet. Et je vous disais que j'avais un bureau sous pente, que ce n'était pas pratique. Donc, il n'a pas vraiment cette fonction de bureau que j'aimerais lui redonner, en fait. J'aimerais que vraiment, à ce niveau-là, ce soit un vrai bureau. Vous voyez, avec... Voilà, où j'ai mes petites fournitures, où je puisse m'installer pour travailler sur mon ordinateur, tout ça, tout ça. Et là, ça n'a absolument pas cette fonction-là. C'est vraiment juste des rangements avec une planche. Donc, la base y est. Mais la fonction n'y est pas. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Et en seconde partie de cette vidéo, on fera de la planification. Parce que, ça y est, aujourd'hui, nous sommes le mois d'avril. Je vous souhaite de très joyeuses Pâques. Très belles fêtes à vous, pour ceux qui le faites. C'est parti ! Donc, je vous montre mon bureau qui est sous ma fenêtre. Donc, vraiment en sous-pente. Voilà, voilà. Donc, il n'y a pas trop de désordre, ça va. Mais vous voyez, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, bon, là, il y a quelques babioles, des boîtes posées, des choses qu'on ne sait pas où ranger. Et il n'a absolument pas une fonction de bureau, mis à part que, bon, je pose mon Mac et il y a mon imprimance. Donc, j'ai les petits meubles comme ça à tiroir. C'est les meubles Alex de chez Ikea. Et la planche qu'on avait achetée, je crois, chez Castorama. Donc, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus rien non plus sous le bureau. Comme d'habitude, je commence par vider tous mes tiroirs et je vais venir les aspirer. C'est parti. Une fois que j'ai retiré toutes les miettes et les poussières, j'utilise mes produits Everdrop pour mon ménage. Je trouve que c'est rassurant d'utiliser ce type de produit dans une chambre et pas des produits chimiques. Si vous souhaitez vous équiper de produits sains, efficaces, écologiques et économiques pour votre ménage de printemps, je vous laisse mon petit code promo GUNILADIS. Vous pourrez bénéficier de moins 10% sur votre commande et ça peut valoir le coup par exemple sur les kits de démarrage ou les kits d'essai qui sont déjà à un prix avantageux. Je fais la même chose sur mon meuble du milieu et j'ai jeté aussi pas mal de papier que j'entassais, tout ça, des trucs que je gardais que j'avais plus du tout la nécessité. Je vais vous faire un petit update. update comme d'habitude en milieu de rangement. Voilà, il y en a partout. Alors là ma stratégie c'est de vraiment tout 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 vider. Je ne rearrange pas au fur et à mesure comme ça je peux vraiment classer tout ce que j'ai dedans. Vous voyez parce que là je sais que j'ai des cahiers, là j'avais des cahiers, là j'avais des cahiers. Donc bref, je me suis dit surtout, essaye de mettre par catégorie pour que ce soit ensuite plus facile à ranger. Donc là j'avoue que ça fait un peu fouillis. Il ne me reste plus que ce meuble là à vider donc ça va être vite fait. Et après en soi j'ai pas énormément de choses donc il faut vraiment que je rassemble le même endroit pour que ce soit plus simple à ranger. Et je fais la même chose dans mon troisième meuble et regardez toutes les notices que je garde. Donc je peux vous dire que là-dedans j'ai fait le grand tri aussi parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à garder. Alors qu'en vrai des notices on peut les trouver sur internet donc ça n'a rien non plus de les entasser. J'ai terminé le nettoyage et le rangement. Franchement ça vaut pas le coup que je vous montre vraiment comment j'ai rangé parce que vous voyez j'ai re-rangé correctement. Mais j'ai pas fait des rangements non plus de fou quoi. J'ai surtout fait du tri. Ça m'a permis de vraiment vider un tiroir là. Là pareil j'ai fait du tri et du rangement. Donc là j'avais ça libre après le tri donc j'ai pu l'enlever d'ici pour le mettre là. Et pareil pour ici, pas de rangement de ouf franchement. Vous voyez ce que j'aime c'est que mes tiroirs ils sont pas remplis. Voilà j'ai encore plein d'espace si besoin. Et là pareil j'ai un tiroir de libre. Donc c'est parfait. Je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée parce que j'ai été à BM du coup faire un petit tour. Je voulais voir si je trouvais des petits trucs pour aménager un petit peu mon bureau. Pour lui donner cette fonction un petit peu plus de bureau. Et j'ai trouvé des petits trucs sympas. Après je pense que je vais faire une commande sur Maisons du Monde. Parce que sur le site j'ai trouvé pareil des trucs cool. Et du coup je vous montrerai, je vous referai un petit update au moment où j'aurai tout reçu. Et je vous remontrerai un petit peu la finalité en fait de comment j'ai aménagé ce coin. Donc dans un premier temps au réunion salle de bain. Donc moi je vais vraiment m'en servir pour le bureau. Je vais retirer les étiquettes. J'ai trouvé des petits rangements comme ça en acrylique qui sont impilables. Donc je ne sais pas si je vais m'en servir en les empilant. Si j'y arrive. Voilà. Je ne suis pas sûre de m'en servir en les empilant. Mais en tout cas je les ai trouvés sympas avec la petite ouverture devant. Donc voilà j'en ai pris deux. Et celui-là il était de 2,49. Ensuite j'ai trouvé ce petit plateau en rotin comme ça à 5,99. Donc je l'ai trouvé très joli pour décorer. J'ai trouvé ce tout petit bouquet de fleurs séchées. Alors celui-là je l'ai acheté 2,99. Ça c'est l'achat le plus cher que j'ai fait. Je l'ai payé 8,99. Mais je trouve que ça fait super... Enfin c'est très sympa au niveau des coloris comme ça. Et sur un bureau ça fait vraiment effet bureau quoi. Donc je vais voir ce que ça donne. Alors j'ai terminé avec mes achats pour le bureau. Je vous montre quand même ce que j'ai acheté d'autres. Je me suis racheté plein de petits pots comme ça. Vous savez pour... Dans ma cuisine en fait. Là où j'ai mis mes graines et tout ça. Donc je devais en racheter. Donc j'en ai pris 7. Et ceux-là ils sont à 2,99. Et ils sont en verre. Ensuite je me suis acheté deux brosses. Donc la mienne qu'il fallait que je remplace. Parce qu'elle était vieille. Et bien sale et tout ça. Donc au lieu de la relaver une énième fois. Je me suis dit qu'il était temps de changer. Et j'ai pris une petite brosse ronde comme ça. Pour pouvoir coiffer un petit peu au niveau de ma frange. Parce que j'ai pas de petite brosse ronde. Et du coup c'est pas facile. Et ensuite j'ai trouvé ces petits cintres roses. Donc il y en a avec des étoiles et des cœurs comme ça. Et j'ai pris ça pour le dressing de ma fille. Parce que les cintres enfants commencent à être petits. Et du coup ces vêtements ils tombent facilement. Donc là il me fallait vraiment des cintres de taille plus grand. Et ceux-là ils coûtaient que 2,99€ les 8. Donc j'ai trouvé le prix vraiment pas cher du tout. Le petit détail comme ça de cette couleur-là. J'ai trouvé ça trop sympa. Et dans le dressing de petite fille ou d'une ado. Je trouve ça hyper girly. Et j'ai trop kiffé pour le prix. Franchement ça valait le coup. Et c'est tout ce que j'ai acheté. Donc je vais voir comment je peux aménager déjà un petit point juste avec ce que j'ai. Et voir ce que ça donne. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. Je vous montre ce que ça donne. Je suis désolée j'ai été obligée d'allumer la petite lumière. Parce qu'il commence à faire assez sombre. J'ai mis le petit calendrier là. Et j'ai mis la poubelle derrière pour essayer de cacher un maximum. Le petit remangement en acrylique. Et la petite bougie avec la petite fleur. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est mieux que ce que c'était. Et ça ressemble plus à un coin bureau. Là vous voyez je peux vraiment me mettre avec mon ordinateur. Et au moins j'ai tout ce dont j'ai besoin sous la main. Pour remplir mon bullet. Là j'ai rajouté une petite trousse avec des feutres pour les coloriages. Voilà. J'ai vraiment tout. Alors que ici j'avais pas grand chose pour pouvoir travailler. Donc là c'est parfait. Il me manque plus qu'à acheter par exemple une chaise. Parce que là j'ai un petit tabouret. C'est pas très confortable on va dire. Quand on a envie de travailler un petit peu sur l'ordinateur. D'être bien assise. D'être confortable. Sur un tabouret on a vite mal au dos. Donc je pense que je vais acheter une jolie chaise. Re tout le monde. On se retrouve quelques jours plus tard. Alors je suis désolée. Je suis coupée je crois. Parce qu'en fait j'ai le soleil en pleine face avec le Lelux. C'est pas trop pratique. Et j'ai peur que si je ferme trop on ne voit les plus. Alors attendez. Je sais pas comment faire avec la luminosité. Ça me paraît pas mal là. On va pas se plaindre on a le soleil. Mais je crois que c'est vraiment une galère de filmer dans cet endroit. Bref. Tout ça pour dire que je reviens dans mon petit coin bureau que j'ai fait. Et franchement je l'aime trop. Voilà. J'aime beaucoup. À part le tabouret là. Au lieu d'avoir une chaise. Je m'y sens trop bien. C'est parti pour la planification. Mais avant je vais changer mon petit fond d'écran. Parce que vous savez que j'adore changer mon fond d'écran en fonction des saisons. Donc là ça y est on est au printemps. Donc je vais chercher un petit fond d'écran sur Pinterest. Vous avez des modèles franchement ils sont canons. Et je vais aussi me mettre une petite image inspirante dans un cadre. Que je vais rajouter sur le bureau. Donc c'est parti. Là j'ai trouvé celle-ci. Franchement je la trouve trop mignonne. Je sais pas si on va bien voir. Mais bref de toute façon je vais l'imprimer et je vais la mettre dans le cadre. Ensuite je ferai ma petite planification du mois d'avril. Et puis voilà on sera déjà bien. Donc c'est parti. On va bosser un petit peu sur le bureau. Et je vous montre tout ça après. Après avoir imprimé ma petite photo je la mets dans un cadre. Et à ce moment-là j'étais en train de me dire que j'aurais trop bien vu à cet endroit-là aussi mon vision board. Et malheureusement avec le mur sous pente comme ça c'est pas pratique de mettre des cadres. Mais je pense que ça aurait fait trop sympa aux alentours de mon bureau. On va bosser un petit peu. Non mais je viens de me rendre compte c'est pas abusé. Genre ils sont gourés. Ils ont mis deux fois le 1. Et y'a pas de 0. Non mais sérieux. Donc aujourd'hui on est le 30. Bah non on sera le 31 là-dessus. Bah je pense que je vais le ramener. Parce que franchement je suis dégoûtée. Bon j'ai enfin trouvé un petit fond d'écran qui me plaît. Et je voulais vous montrer aussi en fait sur Canva. Je me suis fait un petit planeur comme ça. Mensuel vu que j'en ai pas. Donc je vais l'imprimer et je vais le remplir directement. Généralement sur l'agenda je remplis les semaines. Et là je voulais vraiment sur une feuille A4 un mensuel. Bref un plus grand que sur mon agenda papier. Donc je vais l'imprimer directement. Et on va le remplir ensemble. Et pour l'imprimer je vais prendre des feuilles cartonnées. Alors là vous avez des blocs comme ça chez Action aussi avec des feuilles cartonnées. Et au moins ça tiendra mieux. Les feuilles d'imprimante quoi. Je prépare mon planeur du mois. Et dans un premier temps je viens inscrire les numéros des jours. Et ensuite je viens reporter tout ce que j'ai noté sur mon agenda. Donc tout ce qui est anniversaire, sortie, vacances. Voilà tout ce qu'on a à faire durant tout le mois. Et comme ça j'aurai un vrai visu global. Et je trouve que c'est plus simple que de fouiller dans l'agenda. De tourner les pages machin et tout. Donc voilà c'est bien d'avoir les deux quoi. Pour moi la planification c'est vraiment ce qui m'aide à ne pas avoir cette espèce de brouillard mental. Le fait que tout soit noté me permet d'anticiper et d'être beaucoup moins dans le stress. Savez-vous que le mot printemps vient du latin primus tempus. Qui veut dire premier temps, début, commencement. La nature se réveille après un long sommeil hivernal. Ça peut devenir aussi un nouveau départ pour nous. Et nous pousser à passer à l'action. On est dans une dynamique plus positive et plus optimiste. Bon je vous montre un petit peu l'idée de ce que j'ai fait. Et j'ai noté toutes les vacances où j'avais pas les petits. Ensuite ma fille part en voyage scolaire cette semaine-ci. J'ai noté les anniversaires. J'ai noté les congés de Nico. J'ai noté les rendez-vous importants. Et j'ai surligné en orange pour pas qu'on zappe. Et voilà j'ai noté après ce qu'on avait à faire le week-end. Et les petits points bleus c'est ce que je fais pour faire du sport. Donc soit les séances de sport soit le tapis. Je vais me le mettre bien à dispo pour que dès que j'ai quelque chose à remplir pour avril je le fasse directement là-dessus. Je m'attaque maintenant à mon bullet. Alors là je vais pas du tout noter tout ce qui est rendez-vous etc. C'est vraiment ce que j'ai envie de mettre dedans. C'est des objectifs perso et des choses pour me motiver. J'ai simplement envie d'y poser tout ce qui peut se tramer dans ma tête. Voilà et le poser à l'écrit, le poser sur papier. J'ai pu avancer un petit peu sur mon bullet journal. Voilà donc c'est la première fois que je fais un bullet. Je suis pas du tout une pro. J'ai regardé un petit peu des vidéos et c'est vrai qu'il y en a qui font des trucs de fous. Donc moi pour l'instant je vais vraiment commencer à me l'approprier. Je vous le montre. Celui-ci je l'ai eu chez Action. Il était en promo à 2,99€. Il était trop beau. Franchement j'ai trop kiffé. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Et en fait à l'intérieur vous avez des petites étiquettes. Il y a des petites gommettes aussi là en forme de marguerite. Là ça nous donne un petit peu le visu sur l'année. Les anniversaires. Donc là j'ai juste rempli avril. Donc la première page comme ça. Vous avez plein d'informations. Moi ce que j'ai fait c'est que je me suis mis l'objectif du mois. Je me suis mis une petite citation sympa. Ici on a comme un espèce de petit calendrier. Donc moi j'ai mis en fait pour les jours où j'aimerais faire du sport. Donc si j'arriverais à en faire 3 fois par semaine ce mois-ci ça serait top. Donc c'est une fois des séances en collectif. Et les deux autres fois c'est juste une demi-heure de tapis à la maison. Donc j'aimerais bien. J'ai rempli les anniversaires. Là vous avez aussi la tout doux. Et ce qu'on veut lire, ce qu'on veut manger etc. Donc ça j'ai pas rempli. Et ensuite vous avez vraiment un agenda classique en fait avec votre semaine. J'avais oublié d'écrire la date donc je l'ai fait. Et entre temps je me suis fait un petit planning vous savez de défi en gros pour mon ménage de printemps. Donc c'est à dire que tous les jours pendant tout le mois d'avril je me suis fixé des objectifs et des tâches chaque jour pour vraiment faire un ménage de printemps sur tout avril. Qu'ensuite ma maison soit nickel. Donc je vais vous le partager juste là si vous voulez screener. Donc je l'ai réalisé très facilement sur Canva. Vous pouvez très facilement le faire. Sur Canva moi j'ai pas la version pro, la version payante. En fait j'ai pris une feuille blanche et j'ai tout fait moi-même. Le petit design et voilà avec le style un petit peu de ma chambre. Et du coup je l'ai imprimé et je l'ai mis juste ici. Alors je vais essayer de respecter les jours. Maintenant si j'ai des imprévus ou quoi. Vous voyez qu'à la fin du mois j'ai des cases vides. Bah parce que j'avais plus de tâches en tête à effectuer. Alors ça se trouve ça va me revenir durant le mois d'avril. Après il y a peut-être certains jours où j'en ferai plus. Peut-être certains jours où j'en ferai moins. Enfin je sais pas je vais adapter mais en tout cas je me fixe de faire tout ça. Pour que ma maison soit bien propre et que mon ménage de printemps soit terminé. En tout cas pendant tout l'hiver j'avais fait tout ce qui est tri, désencombrements, nettoyer à l'intérieur des meubles et tout ça. Dans pratiquement toute la maison. Donc là je vais me focaliser vraiment sur tout le ménage. Donc je vous le partage. Peut-être que... Enfin j'espère que ça vous aidera aussi à vous lancer et que ça vous motivera. C'est terminé pour ma planification du mois. Là je vais me poser un petit peu. Je pense que je vais me détendre un petit peu en coloriant avec mes petits carnets de coloriage juste là. Avant même d'exprimer sa créativité, le coloriage a des vertus apaisantes. Faut pas spécialement se dire qu'on va faire un truc de fou, ultra magnifique. Moi vous allez voir, je prends un carnet avec des magnifiques dessins. Je vais colorier très approximativement avec mes sticks gras. Ce que je veux c'est surtout me focaliser sur une seule activité. Ce qui me permet de rompre avec le zapping quotidien auquel on est soumis tous les jours. Il permet un moment de détente, de reposer la tête et de déconnecter du monde extérieur. Il faudrait en faire 2 à 3 fois par semaine pour en sentir les bénéfices. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine. Et on se dit à dimanche pour la future vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501